Là, vous avez un écran Apple CarPlay Android Auto avec une dashcam intégrée. Ça a clairement son intérêt, sachant que la qualité de la dashcam n'est pas dégueu. Là, moi, j'ai lancé Waze, du coup, c'est un lancé Waze. Si vous lancez YouTube ou Spotify, vous allez pouvoir mettre ça en bas à droite. Après, c'est surtout cette fonction dashcam qui est vraiment intéressante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo, présentation, unboxing, test d'un écran connecté Apple CarPlay Android Auto universel, compatible avec n'importe quelle voiture tant que vous avez une prise allume-cigare dans celle-ci. Cet écran, c'est le Carpurail W903. On a une caméra ici qui va faire office de dashcam. Vous allez pouvoir prendre des vidéos et des photos avec cet écran. C'est sa grosse particularité. C'est donc un écran vraiment deux en un. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités sympas. Cette caméra, elle se tourne à 350 degrés. Vous allez pouvoir la retourner dans l'autre sens pour filmer la route, par exemple. Vous la laissez comme ça pour filmer votre visage. Pour ce mois de Noël, gros code promo, moins 30% avec le code MERY30. Sinon, vous avez toujours moins 15% de réduction avec le code TAICARTV. C'est la troisième fois que je vous présente un écran Carpurail. Franchement, c'est une marque vraiment très qualitative. RAS, vous pouvez y aller. Je vous mets l'unboxing en fin de vidéo. Vous allez voir qu'on a un package vraiment complet. Vraiment pas mal de petites choses dans ce collier. Écoutez, on passe tout de suite à l'installation et au test. Let's go ! Là, tout simplement, on va venir prendre le support de son choix. On va venir le fixer derrière. Il n'y a rien de compliqué. Hop, ça s'emboîte directement. Aucun souci. Là, vous allez pouvoir régler avec la molette à votre guise. Si vous voulez que ça soit plus en hauteur, plus en longueur, etc. La caméra, elle se déploie très facilement comme ça. Elle se tourne comme ça. Personnellement, je vais la laisser pour filmer la route. Je pense que tout le monde fera ça. À part si vous voulez faire du vlog en voiture, par exemple. Le petit film ici. Hop ! Ça fait toujours plaisir. Ici, on retire. Moi, j'ai pris ce support-là. Tout simplement, on fait ça. On va venir le fixer où on veut. Attendez, déjà, je vais mettre le câble USB. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller derrière. Je vous montre un petit peu les ports qu'il y a ici. On a, du coup, le câble d'alimentation USB-C. La prise jack. Et là, c'est quoi ? AVE-IN ? Je ne sais pas exactement. Et du coup, la carte SD qui est fournie dans le pack. Vous la verrez. Lors du unboxing. Je pense que la vitesse d'écriture et de lecture est plutôt rapide. Je pense qu'ils nous ont mis ça. C'est que ça fait le taf pour la caméra, tout simplement. Donc là, vous voyez, moi, je ne vais même pas prendre le câble d'alimentation officiel. La prise allume-cigare officielle. Je vais prendre la mienne avec mes 4 ports USB. Comme ça, je garde mes autres trucs pour charger mon iPhone. Ici, on a de l'USB-C. Donc apparemment, c'est plus un petit peu ça. C'était un petit peu un support plus typé pare-brise. Mais vous voyez que derrière, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous le mettez à votre guise, le truc. Vraiment, ça, c'est bien foutu. De toute façon, vous allez avoir différents supports. Je vais allumer la voiture directe. Est-ce que ça va envoyer assez de sauce ? L'alimentation, vu que ce n'est pas le câble d'origine. Ça m'a l'air d'être OK. OK. Donc là, vous voyez que le son, il envoie quand même. Start record. Donc ça record directement apparemment. Starting record. Ou alors là, il y a un petit bouton pour record. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc Carpay Android Auto. Je vais vous mettre ça après, évidemment. OK. Donc apparemment, on a en mode Wi-Fi vidéo. Donc vous allez avoir une appli. Vous allez pouvoir, tout comme une GoPro ou une Insta360, directement récupérer vos fichiers vidéo sur cette appli-là. D'enlever les bips. Ça doit être ça. Ah, turn off. Ouais, c'est bon. Donc là, vous voyez un petit peu les paramètres. Vous allez avoir le langage. Bon, on va mettre en français quand même. La qualité de l'écran, elle est très, très belle. Paramètres d'heure, information de stockage, commande vocale. Résolution vidéo, on a du 2,5K carrément. Vous allez du coup pouvoir connecter une caméra de recul à ce Carpure Ride. Mode écran partagé. Donc si vous voulez mettre Carplay à droite, etc. par exemple. Ici, on a des petits raccourcis. Donc pour la luminosité, pour le volume. Et voilà, la caméra, tout simplement. Donc la qualité est vraiment bonne. Là, vous voyez par rapport à l'iPhone. Franchement, là comme ça à l'écran, c'est plutôt pas mal. Après le truc, c'est que là, j'ai mis l'écran trop bas en fait. Vous voyez, il faut que je le repositionne plus haut si je veux qu'on ne voie pas le support. Et là, ça va être compliqué. Clairement, je n'ai pas mis le bon support. Écoutez, pour le test, je vais laisser ça comme ça. Et donc là, vous allez pouvoir... Donc là, vous allez pouvoir tourner la caméra, tout simplement comme ça. Et là, vous voyez que je suis en train de filmer. La qualité m'a l'air pas mal. Clairement, je vais exporter un petit fichier vidéo qu'on aura filmé durant ce trajet. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'a l'air plutôt pas dégueu. Pour l'instant, on va se concentrer sur le CarPlay Android Auto. Voir un petit peu l'interface, comment ça se passe. Voir l'écran, comment ils se sentent, etc. Franchement, là comme ça, la qualité est vraiment bonne. Franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Je n'avais jamais vu ça sur un écran de voiture encore. Enfin, sur un écran comme ça. Je ne savais même pas spécialement que ça existait. Des caméras comme ça intégrées, des dash cam intégrées à l'écran. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et là, vous voyez, vous allez même pouvoir modifier l'orientation de la caméra ici en fait. Même là, en fait, là, il y a une petite bille qui va faire en sorte que vous pouvez la tourner de haut en bas, par exemple. Quand vous lancez CarPlay, déjà, ça se connecte très facilement. Vous allez dans le Bluetooth, vous cherchez le CarPuride et ça se connecte directement. Vous allez directement tomber sur le plan de l'iPhone. Là, moi, j'ai lancé Waze. Du coup, ça a lancé Waze. Si vous lancez YouTube ou Spotify, vous allez pouvoir mettre ça en bas à droite. Vous pouvez également vous mettre en grand écran, bien évidemment. Là, je rentre une adresse sur mon téléphone. Vous pouvez aussi la rentrer directement en cliquant sur le bouton rechercher ici. Donc, comme vous le voyez, c'est bien en temps réel, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est du CarPuride. On est sur du bon matos. On est sur de la bonne qualité. C'est la troisième vidéo que je vous fais sur un écran CarPuride. Et jamais déçu de ces écrans. C'est toujours pareil, toujours fidèle à eux-mêmes. C'est vraiment une bonne marque de CarPlay Android Auto. À droite ici, du coup, vous allez pouvoir mettre votre musique. Vous allez aussi pouvoir avoir un autre agencement, comme je vous ai montré dans les paramètres tout à l'heure, d'écran scindé. Bon, personnellement, là, c'est plutôt pas mal comme ça. Ici, si vous cliquez sur Play, ça va lancer la musique qui est en cours. Mais là, je ne suis pas connecté en Bluetooth. Donc là, c'est directement sur l'écran CarPuride que le son sort. Là, le son est clairement pas ouf. Mais du coup, vous allez pouvoir mettre une prise de jack sur cet écran connecté à votre voiture pour avoir le Bluetooth qui sort sur votre voiture. Franchement, je pense que c'est mon préféré des CarPuride que j'ai testé jusqu'à maintenant. Après, c'est surtout cette fonction Dashcam qui est vraiment intéressante. Vous n'allez pas avoir 10 000 fils dans votre voiture. Moi, clairement, j'avais une Dashcam. Je vous avais présenté une bonne Dashcam, une Viofo, je ne sais plus, avec le dernier objectif Sony Starvis 2, un truc comme ça. Elle était vraiment pas mal, cette Dashcam. Mais à un moment, dans votre voiture, ça vous fait beaucoup trop de fil. Une Dashcam, un écran, les câbles de chargement de votre smartphone. Si vous mettez des LED d'ambiance, vous rajoutez de l'USB. Clairement, ça fait beaucoup trop de fil. On ne s'y retrouve plus et c'est vraiment chiant. Là, vous avez un écran Apple CarPlay Android Auto avec une Dashcam intégrée. Ça a clairement son intérêt, sachant que la qualité de la Dashcam n'est pas dégueu. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous mettre l'unboxing et je vous mets en fin de vidéo un petit passage filmé avec cette caméra. Je vous mets des scènes avec ma tête que vous jugez par vous-même la qualité. Bon, finalement, je vous mets des scènes tout de suite et je vous mets l'unboxing après rapidement. Je suis désolé pour le support qui passe devant la Dashcam, mais bon, vous voyez globalement que la qualité est plutôt très bonne pour une Dashcam. On n'est pas sur de la GoPro, on est sur de la Dashcam. On arrive quand même à bien voir les plaques d'immatriculation, c'est pas dégueu. Et là, vous voyez que clairement, bah, on me voit très très bien. Pourtant, on est en fin d'après-midi, le soleil commençait à se coucher. Il n'y avait pas la luminosité optimale pour voir ce que ça donne et pourtant, bah, franchement, je ne suis pas déçu. Là, par exemple, j'ai flouté le visage devant, mais on le voyait très très bien. Le mec sur le scooter, c'était vraiment très net. Donc, c'est un unboxing, let's go. On a un carton livré dans la boîte aux lettres, aucun souci, ne notifie même pas, il n'y a pas d'appel, rien du tout, directement en boîte aux lettres. Dedans, on a un petit peu de truc, là, amortissant pour les chocs. Le carton, on vire. Voilà le packaging, comment ça se présente. Comme d'habitude chez Carpuride, bah, le packaging est plutôt qualitatif. Ça ne change pas, c'est petit blister. Hop. Un intérieur, toujours très bien emballé chez Carpuride. Ce n'est pas pour rien que c'est déjà la troisième vidéo que je fais avec eux, parce qu'ils ne déçoivent pas, on n'est pas sur de la basse qualité ou quoi. C'est vraiment une marque à part entière, très bien brandée, ils ne font pas les choses à moitié, ils considèrent leurs clients. On a des bonnes protections, c'est comme d'habitude. Clairement, ce n'est pas pour les encenser plus que ça, mais clairement, c'est bien emballé. On ne va pas se le cacher. Hop, l'écran en question. Il est beau, il est beau. Celui-là, je l'aime bien. J'aime beaucoup le format de cet écran. Oui, j'aime beaucoup le format avec la caméra au-dessus, 350 degrés. Donc, hop, on va pouvoir la tourner. Vous allez pouvoir la mettre en votre direction ou tout simplement filmer la route. Je pense que filmer la route, ce sera mieux. Donc, ça fait office de dashcam en plus de CarPlay pour un prix qui n'est pas aberrant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Là, comme vous le voyez, on a film de protection sur la caméra. C'est bien fini chez Carpuride. Ils ne font pas les choses à moitié. Ici, elle se rétracte. Tout simplement, en appuyant dessus. Du carton, c'est bien compartimenté. Et on a du support ici, support ventouse qu'on va directement venir fixer derrière. Vous voyez que là, on a... Je vais vous l'ouvrir. Vous voyez que là, on a les quatre petits trucs qui vont venir directement se clipser ici tout facilement. Clac, clac. Et vous allez pouvoir le retirer de votre voiture la nuit. Si vous ne voulez pas vous faire voler votre écran, vous le retirez du support. Vous laissez le support branché. Tout simplement, on a un autre support. Comme vous le voyez, celui-là, ça va être à coller avec un espèce de double face ici. Vous allez pouvoir le mettre où vous voulez sur la planche de bord de votre voiture. Donc voilà, un deuxième support. Toujours avec de la molette réglable en hauteur. On a un câble jack. Donc pour brancher tout simplement le carpeuride à votre voiture. Pour ainsi, vous allez pouvoir connecter votre téléphone au carpeuride en Bluetooth. Et le carpeuride à votre voiture via ce câble jack. Et vous allez pouvoir du coup avoir le retour son en Bluetooth de votre téléphone. Par exemple, de votre smartphone sur votre voiture. On a... Le câble d'alimentation. Donc cette fois-ci, c'est pas mal parce qu'on a un câble USB par-dessus. Et ça, bah ça c'est cool parce que vous allez... Enfin, un port USB pardon. Vous allez pouvoir brancher un chargeur de téléphone par exemple. Sans monopoliser l'entièreté de votre port allume-cigare, de votre prise allume-cigare. Ici, c'est du USB-C l'alimentation. Donc vous allez pouvoir aussi très clairement prendre un adaptateur allume-cigare avec plusieurs ports. Par exemple, avec 4 ports USB. Mettre un câble USB type C pour alimenter cet écran. Et enfin, on a ici... Bah écoutez, c'est un espèce de truc collant je crois. Pareil, ça doit être pour un support. Je sais pas. Peut-être pour lui là. Je sais pas trop. Bref. Et une petite notice propre à ce carpeuride W903. Donc vous voyez, ils font vraiment pas les choses à moitié. On a des... C'est vraiment une vraie marque. C'est pas une marque qui va vous mettre des notices universelles. Comme par exemple, dans le monde de la trottinette électrique. Vous allez avoir des notices universelles pour tous les modèles d'une même marque. Par exemple, pour notamment beaucoup de trottinettes chinoises. Beaucoup d'OM. Bref. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Enfin, qui... C'est pas une chaîne secondaire. Je m'investis beaucoup dedans. Ma chaîne technologie, mobilité électrique. On parle beaucoup de trottinettes électriques, etc. N'hésitez pas à me rejoindre. Thaitec TV. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce pack. Bah clairement, c'est très complet. On a une carte SD. Donc, inclue directement. Qui était déjà dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme carte SD ? 64 gigas. Enfin, une micro SD. Je sais pas s'il y a une vitesse d'écriture et de lecture très rapide. Mais à mon avis, s'ils nous ont mis celle-là pour cet écran. Je pense que ça va suffire pour filmer avec la résolution maximale. Je pense qu'on a tout dit sur ce Carpurei W903. A noter que la dashcam, comme toute dashcam normalement, elle se vide automatiquement. Quand la carte SD est pleine, elle supprime automatiquement les fichiers les plus anciens. Et vous allez pouvoir choisir la durée de vos fichiers. Donc, si vous voulez qu'il fasse une, deux ou trois minutes. Tout simplement. Et après, avec l'application, vous récupérez sur votre smartphone uniquement les fichiers que vous voulez. C'est vraiment très, très simple. C'est un jeu d'enfant. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont en description. Code promo pour ce mois de Noël, encore une fois, avec le code MERY30. Sinon, moins 15% avec le code TAICARTV tout au long de l'année. N'hésitez pas à lâcher votre like si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. C'est le plus important et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TAICAR. Portez-vous bien. Ciao, bye.